Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous faire découvrir comment écrire le bilan d'une transformation chimique. Nous allons démarrer par une transformation chimique relativement simple, à savoir le charbon qui brûle et qui donne, c'est ce que l'on met ici, dans la case titre, et bien le charbon brûle et on obtient du dioxyde de carbone. Dans la ligne en dessous, nous allons placer les cartes correspondantes, à savoir, puisqu'on nous dit que c'est du charbon, il s'agit donc du carbone, formule C, puisque ça la brûle, il y a forcément du dioxygène et on obtient du dioxyde de carbone, dioxyde de carbone, CO2. Voilà. Il est à remarquer que la case D ne sert à rien, puisqu'il n'y a qu'une seule matière formée. Si ensuite on cherche à visualiser ce que l'on a écrit au-dessus, par le biais des dessins, le carbone, je vous le rappelle, est représenté par une boule noire, le dioxygène, deux atomes d'oxygène attachés l'un à l'autre, l'oxygène étant représenté par une boule rouge, et le dioxyde de carbone, le voici, un atome de carbone attaché entre deux atomes d'oxygène. Nous avons donc, pour l'instant, placé ou répondu à l'énoncé, mais nous n'avons pas encore vérifié que la loi essentielle de la chimie, à savoir les atomes se conservent, est bien respectée. Si on l'effectue maintenant, en particulier avec les dessins, on va s'apercevoir qu'il n'y a plus aucun ajustement à faire, puisque nous avons bien un atome de carbone au départ et un atome de carbone à l'arrivée, donc il y a bien une conservation des atomes de carbone, et nous avons deux atomes d'oxygène au départ et deux atomes d'oxygène à la fin. Le bilan est donc correctement écrit. Si nous devions le proposer à l'aide des formules, nous écririons C plus O2 qui nous donne CO2, ce que l'on appellera l'équation bilan. Voilà pour cette présentation de comment écrire un bilan de réaction. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada